Y a Kodesh Siman Tedwav, page Koufraf Dalet Amoud Aleph, dixième ligne. Ouf Roulan Tsarich. Le Siman Tedwav a commencé par une description théorique et générale sur la façon dont s'organisent les Sphirot, une organisation qui va s'appliquer et se retrouver à la fois dans le monde de la K'toucha, dans le monde qui est opposé à la K'toucha, qui s'applique à notre Nefesh à Bahamit. Et l'Admo Rezaquen a présenté dans la deuxième partie du Siman, de quelle manière va s'appliquer l'ensemble de cette organisation, de ce processus, mais cette fois au Nefesh à Bahamit, à l'âme divine et dans Vodat Hashem. Et il a donc repris les différentes étapes de ce système, depuis Chochma Bin Adat, qui correspondent à la réflexion que l'on va amener au sujet de la grandeur de Dieu, et qui va éveiller les Midotes qui vont suivre, Chesed Gvourat et Ferret Net Sarveot, dont on a parlé la dernière fois, et jusqu'à Mahut, la mise en application concrète, en pensée, en parole et en action, des décisions qui ont été prises, notamment pratiquer les Midotes et étudier la Torah. Pour étudier la Torah et pratiquer les Midotes, je vais devoir être motivé. Cette motivation, c'est le résultat des Midotes, Chesed Gvourat, Avavehira, dont on a parlé la dernière fois, la crainte, l'amour de Dieu vont me motiver à étudier la Torah, pratiquer les Midotes, « Mais comment développer cet amour et cette crainte de Dieu ? » par la réflexion que je vais mener, qui suit un processus en trois étapes. Chochma, c'est avoir déjà une première idée, un premier flash au sujet de la grandeur de Dieu, de sa puissance, de son intervention dans la création. Bina, c'est la réflexion que l'on va mener, en long, en large et en profondeur, et qui nous permettra d'éveiller davantage de sentiments par une réflexion plus poussée, plus large de la grandeur de Dieu. Le Mord-Zaken va nous dire tout de suite que tout cela n'est pas encore suffisant sans l'intervention de la troisième des facultés de l'intellect, que l'on a appelée « date » et dont nous avons déjà parlé dans la première partie du CIMAN. Parfois, il arrive qu'un médecin conseille à son patient de ne pas fumer, de ne pas manger trop gras ni trop sucré, et il lui explique, il explique à son patient pourquoi c'est tellement important. Le patient a très bien compris, mais il continue à fumer, il continue à manger gras et sucré. Pourquoi ? Parce qu'il ne se sent pas concerné. On a donc pu tout à fait comprendre le message, mais comprendre sans l'avoir intégré, parce que tout simplement, on ne se sent pas concerné. Alors dans les mots. Au frulansarikliot mnubash, ben prinata dat, il faut toujours que dat intervienne. Dat, nous avions appelé ça, chuprinat it kashrut anefesh, akchurot kwa bas gazo. C'est l'investissement profond que l'on va avoir dans l'idée qui a été développée, rochma ebina, shema segat ezayinan mikdoulat hachem, lorsqu'elle a compris un certain domaine, un certain développement au sujet de la grandeur de Dieu, shemina nada ba ezemidam ya midot, et qui va mettre en éveil l'une des midot dont nous avons parlé, l'amour et la crainte de Dieu pour les midot, bipnimiyut, de façon plus profonde. Ça veut dire que dat, c'est l'intérêt que je vais porter. C'est le fait de se sentir concerné. C'est écrit vers Adam, yada et chava. L'homme a connu chava. Pourquoi connaître ? On aurait pu dire qu'il l'a épousé, qu'il s'est marié avec elle. Parce que dat veut dire se lier, s'attacher. Dat, c'est la connexion du serhe et le midot. Sans dat, les midot ne vont pas ne vont pas voir le jour. En d'autres mots, il faut se sentir concerné pour que l'idée que j'ai compris puisse faire son chemin et éveiller des émotions et des sentiments correspondants. Kib e'i serha dat, kare gama sagazo. Parce que lorsqu'il ne va plus se sentir concerné, il ne se sent plus concerné par l'idée qu'il a compris. M'istalak et gam kala mida anolda mi mena magilu ben efesh ala elem. Alors la mida, le sentiment qui a été mis en éveil par la réflexion qu'il avait menée, va disparaître. Ça restera un potentiel mais pas clairement révélé cette mida. C'est pour ça qu'un mariage est appelé dat, parce qu'il s'agit d'une connexion, d'une liaison. Zuprinat, datarton, c'est ce qu'on appelle dat inférieur. Je vais y revenir tout de suite. Qui vient intégrer les midotes et leur permettre de les faire fonctionner. Veillez, j'prina dat elion, il y a une autre façon de concevoir dat à niveau supérieur. Zuprinat, c'est la liaison entre chokma et bina, entre la première idée que j'ai pu avoir, qui a flashé comme un éclair. Afin de se développer davantage à l'étape suivante, l'étape de bina. Bina est appelé le large fleuve comme on va encore l'expliquer. La Noir Zakel nous a parlé de deux formes de dat. Dat dans sa dimension inférieure, datarton, et dat elion dans sa dimension supérieure. Ce sont deux dat différents. Datarton est la connexion du sechel chokma et bina au midote. C'est ce qui permet au midote de voir le jour. Et ce sera possible lorsqu'on se sentira concerné. On se sentira concerné par l'idée que j'ai compris. Dat elion c'est un dat supérieur. Cette fois, c'est une conjonction supérieure au-delà du midote. C'est celle qui fera la liaison entre chokma et bina. Dat elion intervient pour développer le premier flash, développer la première idée. Quand j'ai une première idée, je ne vais pas y réfléchir immédiatement en long et en large. J'ai une idée et puis je peux la laisser passer. Je vais y réfléchir profondément qu'à une seule condition. À condition que je me sente concerné. À condition que cette idée m'intéresse. Chokma, en quelque sorte, est la nechama d'une idée. C'est un concept. Bina est la logique de cette idée. Dat elion va introduire cette nechama dans la logique. Introduire l'idée dans un développement plus large. Comme introduire la nechama dans un corps. Dat elion va donc donner plus d'intérêt à l'idée que je viens de découvrir. Et c'est ce qui va me permettre d'y réfléchir davantage. Dat est incontournable pour faire fonctionner tout le système. Que ce soit à un niveau supérieur d'ahat elion entre Chokma et Bina pour faire la liaison entre Chokma et Bina ou que ce soit à un niveau inférieur d'ahat harton pour faire la liaison entre Chokma et Bina et l'émidote, entre le Serhel et l'émidote. Alors je reprends. Dans Siman Ted Vav, l'Anne Mourazaken a d'abord décrit l'organisation des syriotes dans les grandes lignes en théorie et puis il a décrit l'organisation des syriotes appliquée à l'âme divine et au service de Dieu. Mais on se rappellera toujours que les syriotes, ça nous dépasse complètement. Il y a un mahamar qui a écrit l'admoura Mtsaï que l'on appelle Kuntras Bat Kodesh. L'admoura Mtsaï a été dénoncé. Bien sûr, il s'agissait d'une dénonciation calomnieuse et il devait être jugé mais il a passé un certain temps, quelques mois en prison en Kheshvan Kislev et il a écrit ce mahamar ce mahamar est en réalité une lettre qu'il a écrite au gouverneur de la région de la région de Vitebsk parce qu'il lui demandait dans cette lettre d'intervenir lui-même de présider lui-même le jugement qui devait avoir lieu parce qu'il serait sûr que de cette manière la justice serait rendue et qu'il serait acquitté. Et il lui explique dans ce mahamar de quelle façon s'organisent les syriotes dans le Olamot El-Yonim depuis Keter en passant par Chochma Bina Daat Chesed Vura Tiferet Netsachot Yesod et Malchut il lui explique que les syriotes sont organisées sur trois lignes différentes Chochma Chesed Netsachot vers la droite Bina Kvura et Hod vers la gauche et Keter la couronne qui chapeute tout le système et sur la même ligne que Daat la connaissance Tiferet la beauté Yesod et Malchut et il lui explique que dans la mesure où il est le gouverneur de la région en quelque sorte le roi de la région alors il est certain qu'il verra juste qu'il verra droit sa situation qu'il va apprécier apprécier le dossier d'une façon juste et correcte et que de cette manière il sera libéré parce qu'il est le gouverneur Malchut et il est donc sous l'influence directe sous l'éclairage direct de Daat et de Keter de l'influence directe d'une lumière supérieure qui lui permettra d'apprécier d'apprécier le sujet et d'apprécier le dossier de façon convenable et de la quitter on a parlé à la fin de ce cimane de la place incontournable de Daat Daat qui a pour objet de se sentir concerné et de cette manière de provoquer un changement provoquer une réaction il y a un certain M.H.P. Aloubavitch à Michal Azaken qui avait l'habitude lorsqu'il leur parlait de ce concept de Daat de leur expliquer l'idée suivante il leur disait que parfois on peut apprendre la chassidoute mais avec un certain détachement sans se sentir concerné comme quelqu'un qui lirait le livre qui concernerait quelqu'un d'autre qui parlerait de ce qui se passe dans un certain endroit sans prendre les choses à coeur et il a donné un exemple qui est très connu mais c'est l'occasion de le rapporter maintenant à l'époque les paysans juifs ne savaient pas lire ne savaient pas lire ni écrire ils passaient leur temps dans les champs en train de travailler et souvent ils engageaient un Mlamède quelqu'un qui était instruit qui apprenait la Torah à leurs enfants mais qui en même temps servait de secrétaire c'est lui qui ouvrait le courrier qui lisait le courrier et un jour une lettre est arrivée et cette lettre annonçait le décès du père du père de notre paysan alors le Mlamède le professeur ouvert la lettre il a lu la lettre et puis il a appelé le paysan il lui a dit il lui a dit le contenu de cette lettre lorsqu'il lui a dit quel était le contenu sous le choc le paysan s'était venu son père est mort alors Michel a dit à ses élèves a priori le Mlamède le professeur il n'a pas seulement entendu le contenu de cette lettre il l'a lu de ses propres yeux le paysan au contraire il a seulement entendu le contenu de cette lettre qui aurait dû s'évanouir ? celui qui l'a lu ? pas celui qui l'a seulement entendu pourquoi c'est le paysan qui s'est évanoui ? parce qu'il s'agit de son père il se sent concerné le Mlamède il apprend simplement que quelqu'un est mort ça ne le concerne pas il ne se sent pas concerné par ce qu'on raconte dans cette lettre et bien sûr on comprend que quelqu'un peut apprendre la chassidoute et il va penser qu'on parle du père de quelqu'un d'autre alors il peut apprendre la chassidoute enregistrer des connaissances il apprend la Torah d'une manière générale il va tout connaître il saura tout répéter il sait tout ce qui est écrit et malgré tout il ne va jamais s'évanouir il restera bien conscient alors que si au contraire il écoute seulement un mot de chassidoute et que ça le touche il sait que c'est pour lui qu'on parle il ne s'agit pas du père de quelqu'un d'autre il s'agit de ton père qui est dans le ciel dont on parle alors il va s'évanouir un jour le rabbi a dit dans un fabringen lorsqu'il parlait d'un certain sujet et puis au cours du fabringen il a dit il faut que tout le monde sache que je ne vise personne mais si quelqu'un se sent visé il doit savoir que c'est pour lui que je parle un jour le rabbi Rayat le rabbi précédent a dit à un maama de chassidoute qui était extrêmement profond tout le monde était avait un grand enthousiasme après avoir entendu un maama pareil quel maama mais le frère du rabbi ne semblait pas très ému après avoir entendu ce maama une autre fois un maama qui semblait pour tout le monde être un maama on va dire standard un maama assez assez classique maama pour les bâtiments alors le rabbi est sorti de ses kalim ça veut dire il avait une émotion débordante un enthousiasme extraordinaire et il disait quel maama quel maama il faut dire les haïm il faut s'asseoir faire fabringen après un maama pareil mot ça et shabbat après shabbat tout le monde a pensé qu'il allait peut-être s'expliquer et dire ce qu'il avait trouvé d'extraordinaire dans ce maama et pourtant il était assis il a dit les haïm il a dit beaucoup les haïm mais il n'a pas dit un mot de plus il n'arrêtait pas de répéter quel maama quel maama le fabringen a duré toute la nuit et il n'a pas dit un mot de plus pour expliquer les raisons de son enthousiasme à la fin il a dit une seule phrase une seule chose il a dit à quoi sert toute la réflexion à quoi sert toute l'étude s'il n'y a pas date si on ne se sent pas concerné et quand on se sent concerné alors on y réfléchit sincèrement on ne fait pas que l'étudier on y pense et on y repense comme quelqu'un qui est obsédé par une certaine idée il y a un certain qui raconte que lorsque un des talmidim devait se marier alors ses amis lui ont demandé comment il avait l'intention de s'organiser après son mariage et le jeune homme a répondu qu'il avait décidé d'étudier une heure par jour au moins la chassidoute à part les shiourim les shiourim habituel au moins une heure par jour de chassidoute ses amis lui ont demandé tu vas apprendre une heure par jour la chassidoute mais combien de temps tu as l'intention de consacrer à réfléchir à la chassidoute alors il leur a répondu bon ça c'est pour les ovdimes c'est pour les gens qui passent beaucoup de temps à prier à réfléchir je ne suis pas concerné par ce genre de choses et alors jusqu'à présent dit Majpiya jusqu'à présent je me rappelle comment tout le monde ils sont tous tombés dessus comment un avraire comment un jeune homme un chassid peut vivre sans réfléchir à la chassidoute un jour le Majpiya a rencontré en Yichidoute il lui a parlé d'un d'un qui réfléchissait beaucoup à la chassidoute il y réfléchissait vraiment beaucoup puisqu'il y passait une heure au moins chaque jour et Rav Shlomo Chaim pensait que c'était peut-être un peu trop et qu'il fallait peut-être le freiner et l'arrêter alors le rabbi lui a répondu pourquoi ? il fait quelque chose de très bien à celui de la Yichidoute le rabbi lui a dit ce serait bien si chaque bahour si on pouvait exiger de chaque jeune homme qu'il puisse pas seulement étudier mais réfléchir 5 minutes 10 minutes 30 minutes mais réfléchir un peu à ce qu'ils ont étudié réfléchir à la chassidoute qu'ils ont appris et le rabbi l'a dit avec énormément de conviction avec énormément de force ensuite le rabbi s'est intéressé à la situation à ce que devenait l'un des témimim l'un des élèves lui a dit qu'il apprenait beaucoup la Torah avec beaucoup d'assiduité et qu'il passait 5 à 10 minutes tous les jours à réfléchir seulement à ce qu'il avait étudié avant la tefila il y réfléchit il y pense quand le rabbi a entendu ça il s'est levé de sa chaise et il a dit avec tellement d'émotion et d'enthousiasme vraiment vraiment il réfléchit à la chassidoute le rabbi a ensuite spontanément écrit à ce bahour pour l'encourager et lui dire combien il était satisfait et combien il voulait qu'il continue c'est l'idée que lorsqu'on se sent concerné et bien non seulement les émotions vont suivre et l'application concrète va suivre mais même la compréhension sera meilleure on voit bien que lorsque quelqu'un a davantage se sent davantage concerné et bien il va développer des idées des idées plus larges plus profondes pourquoi ? parce que ce sujet le concerne un jour un chassid rabad a rencontré quelqu'un qui avait fait de hautes études supérieures un pharmacien il avait mis au point de nouveaux médicaments par contre il avait des connaissances rudimentaires dans la Torah et son niveau de pratique n'était pas beaucoup plus haut alors notre chassid lui a proposé de s'intéresser davantage à l'étude lui apprendre à lire déjà lui apprendre à lire en hébreu et voilà que ce scientifique renommé lui répond l'hébreu la Torah je n'ai jamais rien compris je ne comprendrai jamais rien il s'agit de quelqu'un qui a une intelligence très développée mais quand on ne se sent pas concerné alors effectivement on n'y comprend rien et inversement c'est quand on va se sentir concerné quand on sent que quand on se sent visé quand on sent que c'est à nous qu'on parle alors c'est là qu'on va mieux comprendre c'est là qu'on va développer plus d'émotions et bien sûr tout cela sera appliqué ensuite beaucoup plus concrètement passez une bonne journée et bien sûr